bonjour à toutes et à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo c'est franc-pierre de l'atelier des nouveaux entrepreneurs alors dans cette capsule aujourd'hui les amis ce que je vous propose c'est de faire le point sur les cherches sociales pour la SASU vous êtes assez nombreux à me poser un certain nombre de questions là dessus via messenger parce que eh bien beaucoup d'entre vous ont créé leur activité dans le cadre donc d'une SASU et au bout de six mois six mois un an ils s'aperçoivent que eh bien le volume des charges sociales est assez important et ça pèse naturellement sur leur trésorerie il faut savoir que dans une SASU les charges sociales c'est entre 70 et 80% incluant charges salariales plus charges patronales donc c'est conséquent ça impacte la trésorerie et beaucoup d'entre vous se demandent s'ils n'auraient pas mieux fait de se créer en URL par exemple ou de créer une micro entreprise donc on va faire le point dans cette vidéo on va voir les fondamentaux en matière de charges sociales au sein d'une SASU et puis je vais également vous expliquer on va voir ensemble quelles sont les différentes pistes de réflexion pour pouvoir réduire le niveau des charges sociales dans le cadre de votre activité donc on va voir tout ça dans cette capsule aujourd'hui mais avant de passer à la deuxième partie de cette vidéo eh bien je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait vous trouverez donc à cet effet le bouton quelque part sur la chaîne pour le faire et puis surtout de cliquer sur la petite cloche blanche pour pouvoir tout simplement être averti être notifié des prochaines publications qui seront donc réalisés sur la chaîne et puis je vous invite également à découvrir le groupe facebook qui en fait travaille en synchronisation avec la chaîne et qui rassemble plus de 4000 entrepreneurs porteurs de projets qui vont pouvoir également bien répondre à vos questions si vous en avez vous pouvez me les poser à travers les commentaires de cette vidéo naturellement comme d'habitude et je vous répondrai donc dans la foulée mais vous pouvez également poser vos questions directement sur le groupe je vous réponds sur le groupe mais les membres du groupe vous répondent également ce qui vous permet eh bien de bénéficier finalement de l'expérience des autres et capitaliser là dessus et de vous aider de vous accompagner dans votre réflexion pour pouvoir créer votre entreprise en tout cas vous lancer dans les meilleures conditions vous avez tous les liens dans la description de cette capsule et puis enfin vous avez également le centre de ressources à votre disposition vous allez retrouver d'autres vidéos d'autres contenus également avec des fiches de synthèse avec également pas mal de liens qui vont là encore et bien participer à un accompagnement à votre accompagnement qui vont vous aider également pour pouvoir donc créer votre activité dans les meilleures conditions vous devez vous préparer avant de vous lancer et pas vous lancer comme ça la fleur au bout du fusil comme je le vois trop souvent pour un certain nombre d'entre vous parce que forcément au bout d'un moment quand on est mal préparé et bien ça finit par mal se terminer donc la préparation la formation votre formation c'est hyper important ma chaîne sert notamment à cela et le centre de ressources est à votre disposition là encore pour vous aider vous avez tous les liens dans la description de cette capsule sur ce et bien écoutez je vous dis à tout de suite dans la deuxième partie de cette vidéo à tout de suite je vous dis à tout de suite Alors bienvenue dans la seconde partie de cette capsule les amis où on va voir ensemble la problématique des charges sociales en SASU et plus exactement on va essayer de voir quelles pourraient être les solutions pour vous pour tout simplement réduire le volume de vos charges sociales dans le cadre de votre activité. Alors pour résumer un peu la situation, pour planter un peu le décor, je dirais que vous êtes en SASU parce que ça vous semblait être la meilleure solution pour vous par rapport à votre projet ou bien parce que tout le monde vous dit que la SASU c'est ce qu'il y a de mieux, d'ailleurs y compris les experts comptables. Bon maintenant il se trouve qu'au bout d'un an vous vous apercevez que c'est pas forcément génial pour votre business parce que vous vous apercevez qu'au final vous payez plutôt pas mal de charges sociales. En fait quand vous regardez votre bulletin de salaire vous avez tendance à vous affoler un peu parce que ben voilà la SASU ça coûte ça coûte cher en matière justement de charges sociales. Et là tout de suite et bien vous avez une question en tête qui intervient. Est-ce que au final ce serait pas mieux que je laisse tomber la SASU pour d'autres formes juridiques comme par exemple une ERL ou encore une micro entreprise. Bon pour résumer comment faire pour résoudre ce problème de charges sociales trop importantes en SASU ? Alors déjà pour commencer moi je pense que la SASU et bien en fait c'est une bonne forme juridique pour ceux qui bénéficient de l'ARE c'est à dire pour faire simple des indemnités versées par pôle emploi. En fait pour résumer il y a plusieurs avantages à créer une SASU. Déjà vous restez au régime général de la sécurité sociale, vous ne payez aucune cotisation sociale si vous ne versez aucun salaire, si vous ne versez aucun salaire. Vous bénéficiez également de l'ACRE la première année pour réduire vos cotisations sociales si bien vous souhaitez vous versez quand même un salaire. Et puis vous pouvez également toucher des dividendes et ces dividendes sont exonérés de charges sociales. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs dans une SARL ou une EURL. Bref tout n'est pas noir dans la SASU. Maintenant au moment où vous allez cesser de toucher l'ARE et que vous allez devoir vous payer et bien la SASU à l'IS peut vous paraître un peu cher au niveau des cotisations sociales. Et ça en fait c'est vraiment le souci quoi. Donc vous devez savoir que les cotisations sociales en SASU et bien c'est toutes charges confondues. C'est-à-dire charges salariales plus charges patronales, c'est aux alentours de 80% de charges. Donc concrètement ça veut dire quoi ? Et bien ça veut dire que quand vous vous versez un salaire de 1000€ de rémunération, et bien c'est 800€ de charges toutes incluses. Donc charges sociales salariales plus charges patronales. Donc forcément vous l'avez compris, c'est pas anodin pour votre trésorerie. Et comme vous êtes cadre en tant que président au sein d'une SASU, et bien vous ne pouvez pas faire bénéficier à votre société d'allègements de cotisations. Et donc tout ça finit par coûter financièrement très cher à la société. Alors maintenant il existe plusieurs solutions pour contrebalancer tout ça, et donc pour payer moins de charges sociales. Vous pouvez opter par exemple pour l'impôt sur le revenu. Donc ça veut dire quoi ? Et bien ça veut dire que concrètement vous allez faire opter votre SASU à l'IR, donc à l'impôt sur le revenu. Parce que bon, en effet, pendant les 5 années qui suivent la création de votre SASU, et bien vous pouvez opter pour l'impôt sur le revenu. Donc cette option, elle est valable pour une durée maximale de 5 ans une seule fois. Alors après cette période de 5 ans, qu'est-ce qui se passe ? Et bien votre SASU, elle repasse à l'impôt sur les sociétés automatiquement. Donc en fait cette option pour l'impôt sur le revenu, et bien va avoir pour effet de rendre votre société fiscalement transparente. C'est comme si en fait elle n'existait pas sur le plan fiscal. Alors je vais pas m'étendre ici sur ce sujet, parce que je l'ai déjà traité en long et en large dans mes vidéos consacrées à la SASU. Je vous invite à regarder mes autres vidéos sur la SASU, parce que ben voilà, j'ai déjà traité de cet impact fiscal dans mes vidéos. Donc vous avez tous les liens dans la description de cette capsule. Donc notamment le lien vers la playlist des vidéos consacrées à la SASU. Et donc je vous encourage à visualiser ces différentes vidéos qui vont vous permettre, une fois que vous aurez fait tout ça, d'avoir une vision je pense assez complète sur la SASU. Et à partir de là, vous pourrez librement prendre les bonnes décisions on va dire. Maintenant le problème c'est que pour revenir à la SASU et donc à cette possibilité d'opter pour l'IS, maintenant le problème c'est que vous risquez d'oublier de vous verser des bulletins de salaire. Et c'est un problème pour la validation de votre trimestre de retraite, et puis c'est un problème aussi pour le versement de l'indemnité journalière en cas de maladie, et éventuellement des pénalités que vous pourriez avoir à supporter via le versement de la fameuse taxe Puma. Alors vous allez me dire la taxe Puma c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est encore que ce truc ? Et bien la taxe Puma en fait ça sert à financer la couverture universelle maladie. Il faut savoir que depuis le 1er janvier 2016 en fait, l'état a généralisé la prise en charge des frais de santé par la sécurité sociale à toute personne résidant de manière stable et régulière en France, et cela sans aucune condition de revenu. Donc ça veut dire quoi ? Et bien ça veut dire tout simplement qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une activité professionnelle pour avoir droit au remboursement de ces frais de santé par la sécurité sociale. Alors tout ça c'est bien gentil, mais vous l'avez compris, et bien il faut le financer. Donc pour financer tout ça, nos brillants cerveaux qui ont fait l'ENA, Polytechnique, etc. Et bien ont créé une nouvelle taxe qu'on appelle la taxe Puma pour financer cette protection universelle maladie. Alors en fait cette taxe, et bien elle est financée comment ? Et bien on fait contribuer, l'état fait contribuer les personnes qui disposent d'importants revenus du capital, sans pour autant exercer une activité professionnelle avec laquelle elles bénéficient des revenus soumis à cotisations sociales. C'est le cas par exemple des personnes qui disposent de dividendes ou de rentes immobilières comme seul moyen de subsistance. D'ailleurs c'est pas par hasard que cette taxe, cette cotisation en fait, est surnommée taxe des rentiers. Alors maintenant, il y a aussi une autre solution pour payer moins de charges sociales, et puis ça c'est tout simplement de transformer votre SASU en URL. Et là en fait, le grand avantage va reposer sur des cotisations sociales beaucoup moins élevées. Par exemple, au lieu de payer 70 à 80% de charges sociales avec votre SASU, et bien là vous allez payer environ entre 45 et 50%, compter à peu près 50% de charges sociales en URL. Alors ça veut dire quoi ? Et bien ça veut dire concrètement que si vous vous versez une rémunération de 1000 euros, et bien vous paierez 460 à 500 euros de charges sociales. Donc c'est quand même un écart assez important par rapport à la SASU. Bon, en plus de ça, la transformation, elle n'est pas d'une complexité exorbitante. Donc il vous suffit tout simplement, lorsque vous allez le décider, de convoquer l'Assemblée Générale Extraordinaire, de modifier les statuts, et puis de faire enregistrer tout ça aux grèves du tribunal de commerce, dont vous dépendez. Et naturellement, tout ça, vous pouvez le faire en ligne. Alors, vous vous en doutez, naturellement, tout ceci n'est pas gratuit, et vous aurez des frais de grève. Et vous pourriez aussi d'ailleurs avoir éventuellement des honoraires à payer si vous faites faire cette transformation par le biais d'un expert comptable, d'un cabinet comptable ou d'un avocat. Alors l'autre solution consiste aussi à passer par des formalistes. Ils sont spécialisés dans la création de sociétés et tout ce qui concerne les changements de forme juridique, naturellement. Alors ça va vous coûter beaucoup moins cher, et d'ailleurs c'est ce que je vous recommande, parce que c'est beaucoup moins cher que de passer par le biais d'un avocat ou d'un cabinet comptable. En plus de ça, tout est dématérialisé, donc vous pouvez tout faire à partir de votre bureau, donc chez vous, avec votre ordinateur. Vous n'avez pas à vous déplacer. Alors naturellement, vous êtes accompagné aussi dans votre réflexion par ces formalistes, et ils vont répondre à toutes vos questions. Alors j'ai mis un lien dans la description de cette vidéo, parce que je vous recommande à un des leaders de la création d'entreprises en France. Ce sont des gens sérieux, les prix sont parmi les moins chers. Le grand avantage pour vous, c'est que c'est rapide, c'est fiable, et vraiment à 100% c'est fiable. Moi, ça fait partie des services que j'utilise pour mes sociétés lorsque j'ai des changements à faire. Je ne me casse pas la tête à passer par le biais d'un avocat ou d'un expert comptable. Alors c'est vrai que je suis relativement aguerri quant aux démarches à réaliser, mais si vous n'avez pas beaucoup d'expérience dans le domaine du droit des sociétés ou dans le domaine des transformations, passages comme ça d'un véhicule juridique à l'autre, bon, moi je vous recommande donc les formalistes et notamment le leader de la création d'entreprises en France par le biais duquel, en ce qui me concerne, je passe. Donc vous avez tous les liens dans la description de cette capsule. Alors ça, c'est une petite parenthèse. Maintenant, pour revenir à l'URL, moi ce que je vous recommande, c'est d'opter pour l'IS tout simplement si vous souhaitez rester à l'IS. Alors par principe, l'URL est soumis à l'impôt sur le revenu. Donc lorsque vous créez l'URL, vous optez pour l'option impôt sur les sociétés. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les cotisations sociales seront beaucoup moins élevées qu'en SASU, ça c'est clair. Vous ne serez plus assimilé salarié, mais vous aurez donc là par contre le statut de TNS, c'est-à-dire ce qu'on appelle TNS, c'est travailleur non salarié ou encore statut de travailleur indépendant. D'accord ? Donc moins de cotisations sociales, environ 50% au lieu de 80% en SASU, mais vous aurez un peu moins d'avantages. Alors maintenant, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est qu'on tend de plus en plus à un alignement des droits au fil du temps. Les gros écarts qu'il y avait avant entre les salariés et les indépendants tend quand même de plus en plus à se rétrécir. D'accord ? On va vers un alignement des droits, ça c'est clair. Maintenant, la grosse différence pour vous, si vous passez TNS, c'est pour la retraite et puis les indemnités en cas d'accident du travail ou de la maladie. Bon, là-dessus, il y a encore des écarts qui sont significatifs. Maintenant, vous pouvez aussi compenser tout ceci par le biais d'une assurance privée. Donc ça, il faudra aller voir un assureur dans le domaine qui pourra vous conseiller. Et puis par rapport à votre situation personnelle, vous ferez un inventaire et à partir de là, il pourra vous proposer des solutions. Alors par contre, petite remarque quand même que je tiens à vous faire, parce que c'est important quand même de le préciser, c'est que les versements de dividendes en URL, comme on a la SARL d'ailleurs, sont soumis à cotisations sociales. Donc là encore, le mieux, ce sera éviter de vous verser des dividendes pour là encore être en mesure de gérer le niveau des charges sociales et de faire en sorte que ces charges sociales restent quand même très très faibles, en tout cas plus faibles que ce que vous aviez en SAZU. Donc, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de solution magique. Aucune solution n'est parfaite. Il y a du pour et du contre dans toutes les solutions. Donc il faut peser tout ça et en fonction de votre situation personnelle, en fonction de vos objectifs personnels, vous allez optir plutôt pour telle ou telle solution. Alors maintenant, il y a aussi une autre solution également pour réduire les charges sociales. C'est tout simplement de rester en SAZU avec l'option IS, mais d'opter pour d'autres formes de rémunération que le salaire avec un bulletin de paye. Alors pour vous donner des exemples concrets de d'autres formes de rémunération que le salaire, eh bien en SAZU, vous pouvez très bien vous verser des dividendes. Ces derniers ne sont pas soumis à cotisations sociales, contrairement à l'URL ou à la SARL. Vous pouvez également faire des notes de frais. Vous pouvez également enregistrer des indemnités kilométriques. Vous pouvez aussi bien capitaliser sur un PEE grâce au système de l'abondement ou d'un plan d'épargne retraite. Vous pouvez aussi bénéficier du CESU, le chèque vacances ou d'un autre montage d'épargne salariale. Donc vous voyez, il y a plein de possibilités. Vous pouvez aussi par exemple développer votre patrimoine grâce à la holding. Alors je ne vais pas rentrer en détail pour toutes ces possibilités. Prenez rendez-vous avec un expert comptable. Il sera mieux à même que moi pour vous répondre. Et en plus, il est là pour ça. Alors moi ici, dans cette vidéo, je vous donne des pistes de réflexion pour vous permettre... Là, je donne de l'eau à votre moulin pour faciliter votre réflexion, pour avoir un certain nombre de trucs en tête. Et tout ça, eh bien, va vous permettre de poser les bonnes questions, par exemple à l'expert comptable ou à l'avocat fiscaliste que vous allez aller voir et qui va réfléchir avec vous par rapport à votre situation personnelle et puis par rapport aussi à vos objectifs en termes de business. D'accord ? Donc, je ne peux pas tout vous détailler ici parce que ça demanderait beaucoup plus de temps. Là, on part pour 2h, 2h30 de vidéo et ce n'est absolument pas possible. Donc, n'hésitez pas à contacter un expert comptable pour poser sur la table un certain nombre de choses. J'espère que cette vidéo va vous permettre quand même, avec un minimum d'infos, vous permettre un petit peu de décortiquer un peu les choses et puis, comme ça, de bien réfléchir à tout ça et pas forcément vous lancer à corps perdu dans la SASU parce qu'on vous dit que c'est bien. Donc, au final, bon, voilà. C'est vrai qu'une SASU sera toujours mieux cotée qu'une micro-entreprise. C'est souvent complètement idiot. Mais bon, voilà, on ne peut pas... Le milieu du business n'échappe pas non plus aux étiquettes et aux idées toutes faites. Il y a des gens absolument pas sérieux en société, des canards boiteux qui laissent sur la paille des sous-traitants, voilà. Et puis, vous avez aussi des micro-entrepreneurs qui sont hyper sérieux avec qui on n'a jamais de problème. Et puis, l'inverse existe également. Donc, c'est plus une question d'individus, de mentalité, de philosophie dans le domaine des affaires qu'une question purement de véhicule juridique. Et en même temps, ce que je dis n'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a certains modèles de business qui n'est pas recommandés naturellement pour la micro-entreprise parce que, bon, ben voilà, quand vous allez, je dirais, lever des fonds pour lancer votre activité, c'est vrai qu'une société, c'est quand même plus sérieux. Il y a un capital derrière. Il y a aussi des obligations comptables et financières qui sont plus importantes que dans une micro. Et donc, il est clair qu'une société aura toujours une meilleure image qu'une micro-entreprise. Alors, à tort ou à raison, mais bon, que voulez-vous ? Il se trouve que c'est comme ça. Donc, on est bien obligé de composer avec. Voilà, les amis, pour cette vidéo. Eh bien, écoutez, si cette dernière vous a plu, mettez-moi un énorme j'aime, un énorme like et puis partagez surtout cette vidéo auprès de vos contacts parce que ça permettra tout simplement de les aider. Là encore, d'apporter des infos concrètes et de permettre leurs réflexions. Et puis, ça permettra également à la vidéo de monter tout simplement dans les classements. Alors, si vous voulez créer une SASU, eh bien, écoutez, je vous invite à découvrir le lien que je vous ai mis dans la description de cette vidéo qui vous permettra de bénéficier d'une remise pour la création d'une SASU en passant par des formalistes spécialisés dans la création d'entreprises. Ça vous permettra tout simplement de gagner du temps et au moins, vous serez sûr de ne faire aucune erreur parce que, eh bien, c'est clair que quand on fait une erreur, statut, etc., etc., eh bien, vous savez, tout ça, ce n'est pas que ce soit extrêmement compliqué. Mais bon, voilà, si vous ne l'avez jamais fait, forcément, ça peut poser un certain nombre de problèmes et lorsqu'il y a des erreurs qui sont effectuées, après, il faut faire des enregistrements complémentaires pour corriger ces erreurs et forcément, à chaque fois que vous faites une inscription en greffe, eh bien, il faut sortir la carte bleue. Donc, c'est du temps de perdu puis c'est aussi de l'argent de perdu. Donc, vraiment, je vous encourage à passer par le biais de Formalis et notamment du leader de la création d'entreprises en France. Je vous ai mis le lien dans la description de cette capsule. Moi, c'est ce que je vous recommande après, libre à vous, vous faites ce que vous voulez. Parallèlement à tout ça, eh bien, je vous invite à découvrir également le centre de ressources de l'atelier des nouveaux entrepreneurs où vous allez bien retrouver gratuitement des vidéos explicatives plus longues et donc plus complètes pour vous aider tout simplement à créer votre entreprise. Je vous ai mis là encore le lien dans la description de cette capsule. Ça va vous permettre là encore d'avancer dans votre réflexion, d'avancer sur votre projet de création d'entreprise en ayant des infos fiables et puis surtout en vous posant les bonnes questions. Je vous invite également à découvrir le groupe Facebook au sein duquel vous allez pouvoir poser vos questions, obtenir des réponses de ma part mais aussi des membres du groupe. Je vous rappelle que sur le groupe Facebook, il y a plus de 4000 entrepreneurs, 4000 membres qui sont porteurs de projets et entrepreneurs. donc c'est une bonne solution pour vous pour avancer parce que, déjà, vous allez pouvoir nouer des contacts et pourquoi pas y trouver de nouveaux clients. Donc, comme c'est gratuit, il faut mieux en profiter. Profitez-en, vraiment. Et puis, en plus de ça, lorsque vous allez poser vos questions, vous allez obtenir des réponses de gens de terrain qui ont rencontré des difficultés avant vous. Donc, ça va vous permettre également de capitaliser sur toutes ces réponses et donc, là encore, de vous apporter une aide précieuse et de vous accompagner dans votre réflexion et dans votre process de création d'entreprise. Puis, dernière chose, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, mais écoutez, j'ai envie de vous dire qu'est-ce que vous attendez. Donc, je vous invite à le faire dès maintenant et puis, surtout, à cliquer sur la petite cloche blanche de façon à être informé des prochaines vidéos qui seront publiées sur la chaîne. Voilà, les amis, pour cette vidéo. J'espère que cette dernière vous aura apporté un maximum de valeurs. Sur ce, écoutez, travaillez bien. Je vous dis bon courage et puis à bientôt. Prenez soin de vous. Salut ! Sous-titrage ST' 501